Alors c'est notre première chronique entretien et comme c'est l'hiver, vous aurez deviné qu'on parle de batterie avec Hugo. Salut Hugo! Bonjour Benoît. Qui va avec un collaborateur régulier à cette chronique. Et évidemment, batterie, batterie, on a des batteries de moto, d'auto, motoneige, système d'alarme, il y a des batteries partout finalement. Exactement, on peut avoir de tout sans problème. Bon, là on va parler évidemment d'automobiles parce que la première question que j'avais, des batteries au plomb. Ça existe-tu encore? En vendez-vous encore beaucoup? Oui, des acides plomb liquides, c'est ce qu'on vend encore le plus à 80 %. Ah oui, quand même? Oui, mais dans les nouveaux véhicules, ce qui arrive de plus en plus, c'est des batteries AGM. Bon, explique-moi le principe des batteries AGM par rapport à une batterie au plomb qu'on connaît. C'est une batterie qui n'a plus d'acide liquide à l'intérieur, c'est des plaquettes en fil de verre absorbées d'acide. Et puis c'est une batterie qui se décharge beaucoup moins vite, elle se recharge plus vite, puis elle est moins affectée par le froid. Ah, donc plus performante. Exactement. Donc, je sais que vous le faites assez souvent, des gens qui auraient des problèmes avec des batteries au plomb régulières, vous leur conseillez de passer à des batteries AGM qui sont plus performantes. Exactement, des fois des petites batteries dans le véhicule ou sinon la personne qui ne roule pas beaucoup avec son auto, c'est parfait pour elle. Donc c'est bon pour elle, puis c'est disponible dans la plupart des véhicules. Oui, oui. Bon, évidemment, moteur électrique, véhicule électrique, on est là, mais il y a des batteries pareilles, même si c'est un véhicule à batterie. Oui, il y a une batterie 12 volts dans le véhicule, pareil, pour faire activer le haut voltage et aussi pour faire marcher les accessoires, la radio, les bancs chauffants. Ça, il faut le vérifier parce que c'est souvent un problème, puis ça amène que le véhicule souvent est arrêté parce que la petite batterie 12 volts ne marche pas. Il y a aussi de l'entretien à faire. On peut acheter, par exemple, un chargeur intelligent pour le véhicule. Exactement. On peut le mettre fixe sur le véhicule, qui va avoir une prise qui sort à l'avant, comme un peu un chauffe-moteur qu'on va brancher de temps en temps. Sinon, on peut le mettre mobile, qu'on le charge une fois par mois, et puis ça augmente la capacité de la batterie. OK, et chose importante avant de terminer, quand on achète une batterie, on devrait toujours s'assurer que la charge de la batterie est bonne. Oui. La charge de la batterie, c'est très important. Il faut qu'elle soit en haut de 12,6 volts. OK. Et aussi, quand on va l'installer chez nous, il y a certains véhicules, ça prend des reprogrammations. Merci, Hugo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les batteries. En tout cas, moi, oui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine Chronique Entretien.